Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous allez voir, ça va être une vidéo vraiment pas très longue, assez rapide. Il n'y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo sur mes trouvailles chez Action. Et j'ai vu parmi les commentaires qu'il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont dit qu'il y avait d'autres designs de cartes de chez Action. Et comme j'y suis allée ce matin, j'ai été regarder, donc au niveau des toiles, je n'ai rien trouvé de nouveau. Il n'y avait toujours que les deux mêmes que je vous ai présentés la semaine dernière. Et du coup, par contre, j'ai trouvé deux nouveaux designs de cartes. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est pour ça que ça va aller assez vite. Si vous entendez du bruit, ne vous inquiétez pas, j'ai ouvert ma baie vitrée. J'en profite, du coup j'ai adopté deux petits chatons. Donc à la base, je n'en avais adopté qu'un. Et au final, on a craqué pour sa petite sœur, qui est vraiment sa petite sœur. Donc voilà, je me retrouve avec deux petits chatons, donc plein d'amour. Voilà, comme vous savez, j'ai perdu le mien il n'y a pas longtemps. Donc on avait de quoi donner de l'amour à un chaton. Donc du coup, maintenant à deux et on avait les moyens. Donc on est passé par une association, on a trouvé nos coups de cœur. Du coup, voilà. Donc j'en profite qu'ils fassent leur sieste dans la chambre pour former la porte. Comme ils ne peuvent pas aller sur le balcon, ils sont encore beaucoup trop petits. Ils risqueraient de tomber, ils sont un petit peu foufous. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est parti. Donc j'ai trouvé les deux designs là. Hop. Voilà. Donc le premier. C'est une petite boîte comme ça. Donc c'est la même chose que je vous ai montré l'autre fois. Donc là, la boîte est bleue. Je ne me souvenais même plus exactement si je l'avais ou pas. Donc j'ai regardé ma vidéo pour revoir. Mais il me semblait... Est-ce qu'en fait, celle-ci, je trouve qu'elle ressemblait un peu les designs à une que je vous ai présentée par rapport aux fêtes ? L'autre, c'était sûr que je ne l'avais pas. Mais celle-ci, j'avais un petit doute. Et du coup, non, non, je ne l'avais pas. Donc celle-ci est bleue. Donc vous voyez, c'est le thème un peu de fêtes. Voilà. Moi, à part la fleur et l'arc-en-ciel, c'est plus printemps coloré. Mais je trouve que c'est plus le thème de la... Donc voilà. Donc la petite boîte en carton comme ceci, que je trouve beaucoup plus efficace que les précédentes, comme je l'avais indiqué. Et je vais vous montrer le petit kit. Alors, toujours dans un sachet plastique comme ceci. On a un toolkit basique comme ceci. Et là, vous n'avez besoin de rien d'autre. Si vous démarrez, vous voulez juste faire des petites cartes à offrir, voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. Avec, on a une petite notice, donc en plusieurs langues. Vous voyez, on a toutes les explications. Et on a bien les cartes. Donc on voit bien les légendes des couleurs. Donc on voit les quatre petites cartes qu'on va avoir avec les couleurs. Voilà. Avec, on a du coup, les quatre enveloppes qui vont avec. Donc ça, c'est super. Si vous les envoyez, vous les avez sous la main. Pas besoin d'acheter des cartes spéciales. Et du coup, les petites cartes. Donc elles sont un peu, je ne sais plus comment on dit. Vous voyez, les livres, des fois, ils sont un peu de cette matière-là. Ça fait un peu plastifié. Donc voilà, c'est super joli. Je trouve qu'à l'intérieur, c'est plus cartonné. Donc pour écrire au stylo-bis, ça adhère bien. Donc là, ça n'adhérerait pas. Donc celle-ci, c'est un arc-en-ciel. Il est magnifique. Donc c'est partiel. On a uniquement l'arc-en-ciel à diamanté. On n'a pas les nuages ni le fond. Donc on a vraiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je ne sais pas si... Oui, il n'y a pas le violet. Je ne sais pas s'il y a des violets d'habitude. Mais en tout cas, il n'y a pas de violet là. Donc voilà. Donc petit plastique. Ça colle bien, rien à dire. Donc voilà. Les couleurs, du coup, elles se regroupent comme c'est un arc-en-ciel. Ensuite, la deuxième, je la trouve très jolie. Pour un anniversaire, je trouve que c'est plutôt sympa. En plus, ça a donné du relief au gâteau. Donc c'est un petit gâteau avec un petit... Pas une bougie, mais vous voyez ce qu'on met sur les gâteaux d'anniversaire. Et du coup, pareil, on a pas mal de couleurs. Un peu comme l'arc-en-ciel. Là, on a du violet par contre, qu'on n'avait pas sur l'autre. Donc là, il n'y a que le gâteau à diamanté. Pas le reste. Donc je pense que l'effet de relief va être plutôt pas mal sur cette carte. Ensuite, on a celle-ci qui est vraiment mon gros coup de cœur de la sélection. Là, dans ce petit paquet de cartes. C'est une sucette avec des petits honnons derrière. Et je ne sais pas, je la trouve super jolie. Les couleurs sont super sympas. Et je pense que ça a vraiment bien donné le relief que ça va faire avec les diamants sur vraiment le bonbon, la sucette qui est juste là. Donc pareil, partiel, tout le fond n'est pas à diamanter. Et on a vraiment juste la sucette. Donc celle-ci, c'est vraiment mon petit coup de cœur. Et la dernière qui est très jolie aussi. Donc là, on est vraiment sur des couleurs arc-en-ciel dans ce kit. Et du coup, là, on a une fleur, bah couleur arc-en-ciel de toutes les couleurs. Elle est vraiment magnifique. Et je pense que ça va rendre bien aussi le fait que le centre de la fleur ne soit pas adiamenté. Vraiment que les pétales. Je pense que ça va faire vraiment un effet plutôt sympa. Donc voilà. Et au niveau des diamants, ce sont des diamants. Dans des sachets comme ceci, qu'il y a à découper. Ce n'est pas des sachets-y. En général, c'est Action. Peut-être que ça viendra. Mais pour l'instant, voilà, c'est cela. Et donc effectivement, on a des couleurs vraiment très flashy, très jolies. Vraiment un beau mélange, des couleurs bien pètes, comme ceci, bien arc-en-ciel. Donc voilà, il y a de quoi faire. Il y en a ou il y en a plus que d'autres. Vous voyez, là, il y en a beaucoup. Là, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà. Donc là, je pense que ça prend quand même un petit peu de temps à faire ces petites cartes. Celles que j'avais faites, je ne les avais pas faites en cinq minutes. Donc voilà. Donc avec tout dans ce petit kit. Et ça peut très bien se faire avec des enfants aussi, parce que ce n'est pas long à faire. C'est partiel. Donc ça peut être aussi sympa. Et je ne vous ai pas dit, du coup, mais c'est le même prix. C'est 1,99€ la boîte avec les quatre cartes et tout ce qui est compris. Donc je trouve que ce n'est pas cher pour un kit comme ceci assez complet. Donc voilà pour le premier. Donc je ne remets pas le plastique comme toujours. Et le deuxième. Donc le deuxième, c'est une boîte dans les tout orange et jaune. Et là, ce sont des mandalas. Donc celle-ci, je ne l'avais pas vue non plus la dernière fois. Là, elle y était. Donc j'en ai profité. Et c'était sûr que je ne l'avais pas, parce que j'aurais remarqué. Elle est vraiment bien distinctive au niveau des dessins. Donc pareil, petite boîte cartonnée. Je trouve qu'elle fait vraiment qualité aussi. Alors vous allez voir, pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo, qui ne connaissent pas les cartes, ça se présente vraiment pareil. Je ne sais pas si vous avez eu un kit. Les autres sont vraiment identiques au niveau composition. Alors on a toujours ce petit kit de base qui vous suffira avec la colle, le stylet et la barquette verte. On a la petite notice, toujours. en plusieurs langues et avec bien les designs des mandalas, du coup, sur les cartes et avec les petits codes couleurs. Donc il y a moins de couleurs, on dirait, sur les cartes que par rapport au kit précédent. On a toujours les quatre enveloppes, toujours bien pratiques, en plus elles ont l'air assez épaisses, donc plutôt pas mal. Alors au niveau des cartes, la première, c'est celle-ci. Elle est avec un fond bleu, donc le mandala est comme ceci. Donc ce n'est pas des mandalas ronds, vous voyez. Enfin c'est rond, mais les bords sont accentués. Donc des belles couleurs aussi. Donc on a toutes les mandalas à diamanter, pas le fond. Il y a pas mal de couleurs dessus. Donc là, par exemple, sur ces cartes-là, je trouve que ce qui va être sympa, c'est comme il n'y a que le mandala à faire, qu'il n'y a pas de dessin dans le fond, même décoratif. Ça va vraiment faire juste le fond à plat bleu et le mandala en relief. Donc je pense que ça va être plutôt sympa. Le deuxième, c'est un fond bleu plus clair. Et là, on est plus dans des tons bleus et blancs, donc plusieurs bleus différents. Je pense que c'est pareil, ça va rendre plutôt pas mal. De toute façon, quand je ferai ces cartes, je ne pense pas les faire tout de suite. Mais si jamais j'en fais, de toute façon, je vous les inclurai dans mes vidéos de mes DP terminées pour vous montrer ce que ça donne. Et si jamais je dois en offrir une entre deux, je les apprendrai à une petite vidéo, une petite photo, comme j'ai l'habitude de les faire. Donc voilà. Et aussi, vous pouvez toujours retrouver tout ce que je fais en diamond painting sur mon compte Instagram, que vous pouvez retrouver dans le lien de ma vidéo, dans la petite bio. Je vous mets le lien de mon Instagram. Et ensuite, du coup, on a celle-ci avec le fond rose. Donc j'aime un peu moins celle-ci. Pour l'instant, ma coup de cœur, c'est vraiment celle-là. Je trouve que les couleurs vont bien ensemble. A voir avec les diamants posés, mais ce n'est pas forcément ma préférée. On n'est plus sur du blanc rouge. Non, ce n'est pas ça. Jaune rouge et vert avec un fond rose. Donc, à voir une fois diamantée. Et la dernière, elle est sympa aussi celle-ci. Je l'aime bien. Dans les tons bleu, blanc et violet. Donc celle-ci, elle est très sympa aussi. Je trouve, je pense que ça va bien rendre au niveau des couleurs. Donc ça, après, c'est une question de goût. Les goûts et les couleurs, comme on dit. Donc voilà. En tout cas, c'est toujours la même matière. Vous voyez, un peu plastifiée. Je ne sais plus comment on dit le terme. Et à l'intérieur, vraiment plus cartonné. Ce qui est bien pour écrire avec un stylo à billes. Donc voilà pour ces petites cartes. Donc comme je vous ai dit. Ah oui, je ne vous ai pas montré les diamants. Donc pareil, au niveau des diamants. Maintenant, on a quand même pas mal. Je n'ai pas compté combien on avait sur l'autre. Maintenant, on en a pas mal. Donc là, on est plus sur du... On a quand même un bel arc-en-ciel, je dirais. Il n'y a pas de vert, mais... Oui, j'ai cru voir du vert tout à l'heure. On a quand même un bel arc-en-ciel. Des belles couleurs quand même, peps. Je trouve que les diamants de chez Action, que ce soit pour les toiles ou les cartes, sont quand même très brillants. Donc voilà. Vous voyez, le bleu là est majoritaire sur les couleurs. Un peu de rose aussi. Donc voilà pour tout ça. Ça m'a fait vraiment des petits kits. Super sympa, je trouve. Action se diversifie pas mal. Hop. Je vais en mettre tout dedans. Pour ne pas perdre. Donc voilà. Donc ça, vous pouvez le retrouver dans le rayon voisir créatif. Et en général, vous allez les retrouver, ces petits kits de cartes. Là où vous trouvez les... Les cartes de... Tout simplement, vous avez des cartes d'anniversaire, de... Voilà. D'annonces des bébés, tout ça. Vous avez toutes les cartes de vœux. Et en fait, vous allez retrouver ces petits kits dans ce rayon. Donc voilà. Moi, j'ai retrouvé ces deux derniers petits kits. Donc en tout, ça m'en fait six kits de cartes de cette nouvelle collection. Et je pense que j'ai tout. Si jamais il y en a d'autres que je ne vous ai pas présentées et que vous, vous avez vues ou que vous avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous voyez, ça m'a bien aidée pour cette fois-ci. Je ne savais pas qu'il manquait ces deux-là. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, ces cartes, elles sont de petit prix de 1,99€. Donc ça reste quand même raisonnable. Donc voilà, cette petite vidéo n'était vraiment pas très longue. C'était pour compléter mon dernier haul de chez Action. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501